Depuis le 1er janvier 2014, le coût des prestations de télécommunication est en hausse. La raison, une nouvelle loi contenue dans la dernière annesse fiscale qui institue une imposition de 3 à 5 % pour les entreprises de télécommunication. Conséquence, une répercussion sur les consommateurs avec cette taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication. A nouvelle mesure, dispositions proportionnées à la prise par les différents opérateurs de téléphonie. L'un d'entre eux a même annoncé sur son site une hausse de 3 % de ses tarifs mais sans plus de précision. Des dispositions qui cependant dérangent l'ombre de consommateurs. On gagne peu, avec la communication, avec le net, s'il faut augmenter tout ça. Vraiment, c'est pas acceptable. Là, ça nous gêne parce que tu t'imagines, bon, peut-être que tu as 500 francs pour appeler au moins 4 réseaux. Bon, si c'est peut-être 100 francs, 100 francs, tu pourras pas au moins, pour un gars de business comme membre, tu pourras pas appeler peut-être tout tes gars, c'est pas bien. S'il doit augmenter, comment les élèves, les étudiants vont faire pour aller faire des recherches sur l'internet ? Comment ils vont faire, comment les gens vont pour naviguer si tout ça augmente ? Pour l'heure, les réflexes ne sont pas aiguisés sur l'impact véritable de cette nouvelle loi. Mais déjà, certaines associations de consommateurs précisent leur position. Nous disons, eux, ils nous doivent assez déjà et que nous n'accepterons pas qu'ils augmentent parce qu'eux, ils n'ont jamais baissé le coût de la communication. S'il y a une modification des impôts aujourd'hui et qu'ils veulent répercuter ça sur le consommateur, finalement, nous allons dire non, non et non. Clé Internet et opérations diverses assurent le réseau. Les consommateurs sont désormais dans l'expectative. Ils espèrent être mieux situés sur les différentes modalités de cette hausse du coût de la communication.